... Je suis là. Je vais faire un équipier double. Ah, double. Il faut livrer tes armes efficaces sous le radar. Je vais baisser le son du chou, attendez. On s'en fout, on va gagner 3 trucs. On va casser. Oh, il y a 7 matchs, 3 matchs à faire. On va les finir. Ok. Twitch, ici. On va mettre notre tour. Hop là. Hop. Test en deux tests, j'ai envie de vous dire. Test, 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 test. Vous n'avez pas le son du jeu. C'est bizarre, ça. Non mais vous devez l'avoir, je pense. Je vais peut-être vous monter à peine le son au pire. On va foutre un petit push de paix en arène. Ok. Je gratte le bas du doigt là. Bon. On est parti pour les matchs de placement sur Halo 5. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Ok, c'est parti. Ok, ça marche. Eh bien, faut juste attendre que des gens viennent. J'ai envie de vous dire, ça va être long. En plus, c'est chiant. Il n'y a personne sur ce jeu. Alors, bonjour YouTube surtout. Vous me rappelez que je vous ai fait des petits tutos sur les zones de combat. Je vous ai dit que je vous ferai du tuto. Ça fait 3 minutes. Je le fais en live. Je vous ai dit que je vous ferai des tutos sur un petit peu les socials. Donc là, on va faire des matchs de placement. Un petit peu pour jouer, pour se mettre top. On va faire des matchs de placement sur... On est sur quel jeu ? Sur Halo 5 en SWAT. Alors là, je vais jouer et vous montrer un petit peu. Mais c'est vrai que gérer les positionnements et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, on va jouer quand même. On est sur du Halo 2 SWAT. Là, les jeux peuvent varier. Donc les armes peuvent varier. Cette carte là, très très connue. Vous inquiétez pas, c'est vraiment pas. C'est ma prétentiel. Mais on est sur une Halo 2. Donc... Là, on est sur une... Enfin, ma foi, compliquée à jouer. Il faut anticiper... Que ça vienne de là. Intéressant. Vous êtes en tête. Vous êtes en tête. Ok. 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 Ça va revenir d'ici. Non ? Si, si. Ça va revenir d'ici. Ça peut possiblement revenir d'ici. Ok. Faut surveiller notre endroit principalement là. On a un joli spot qu'on va pas garder l'entroit. Ouais, voilà. Y'en avait sûrement un qui m'avait repéré, qui avait anticipé mon arrivée. Qui est une possibilité en soi, hein. Oubliez pas. Si vous restez trois, une possibilité en soi. Les gars, ils se disent, tiens, y'en avait un. J'en avais toujours eu trois. Les trois, y'en sûrement un qui se dit. Il est encore là, vous voyez. Ok. Là, je suis très très bien. J'ai tiré. J'ai tiré, monsieur. C'est pas grave. On s'entraîne. Hop. Ça, je me remets dans le bas. C'est un petit bouton que j'ai... Je l'ai vu, mais voilà. Je vous parlais. Je suis désolé. Vous êtes bien sur l'écran, là ? Ouais, ça va. Ça va. Ok. On regarde. On anticipe. On se prépare. Ça va arriver de par là. Potentiellement arriver d'en face, là. Il va falloir traverser. Oh là là. C'est quoi ce ration... Ouais, bah ouais. C'est le FTA. Ça, ça s'appelle du spawn kill. C'est très très énervant. C'est normal. On est sur du SWAT. Et moi, je me remets dans le bas. Ok. On la gagne, mais c'est pas moi. Il... Il a pas pris ses balles. C'est fou. Tu pensais que je l'avais tué ? Allez, allez vous en occuper. Putain. Bah oui, c'est sûr qu'il y en avait d'autres. Mon pote a pas suivi ici. Mon pote a suivi. Il y en a sûrement d'autres. Ok. Ça peut toujours arriver par là encore. Alors, quand je disais que ça pouvait potentiellement arriver par là, je voyais pas trois personnes. Ouais, bah ouais. Trop. Il y avait trop. Il faut. Il faut que je respawne dans mon endroit. C'est sûr. Ok. C'est bon, je peux respawner ailleurs que là. Ça va falloir continuer par là. Ok, bien joué. Ok. Ah, je meurs trop. Je meurs beaucoup trop. Ça va pas arriver de gauche là. Ok. Ah, il faut connaître la carte. Si, ici, c'est le point central. Ça va arriver que des coins. Ça va arriver d'en face. Ouais. Putain, je le dis. Je préviens pas quoi. My bad. Il faut toujours rester sur ce couloir. C'était chaud. J'ai rattrapé mon score mais j'avais commencé sur du caca. Bon. Je suis pas premier mais ça va. Joli petit triple fag en tout cas. Ça fait plaisir. On m'a plu que de match. J'ai envie de vous dire. Donc là, on va aller sur ce match là. Ce prochain match. J'étais plus en concentration YouTube. Je parle surtout pour YouTube. Parce que c'est à vous que je vais faire le tuto. Je regarde là. Mais si vous êtes là. C'est surtout à vous que je vais faire le tuto. Le principal but de ce que je ressous des matchs de glacement, ça va être de taper la win rate dans le top 2. Si vous êtes en 4 et 4, ça va être de taper la victoire en première ou deuxième poste de place. C'est le mieux pour être bien placé. C'est un peu comme ça qu'il prend. Moi, je sais que j'avais fait un 9 victoire et une défaite. J'étais même pas bien. Parce que j'avais fait des scores de merde quand même. Là, ça va. Je ne sais pas à quoi ressembler. Mais c'est un match d'avant. Je ne vais pas vous mentir. On retombe sur plus ou moins les mêmes. On n'est pas beaucoup là dans ce mode de jeu. En gros, ça va être ça. Ça va être principalement d'être positif sur... Enfin, d'être axé sur le placement de l'ennemi. Parce qu'on va se tuer vite. Donc là, on est sur du Swat Num. J'aime pas ça. Je déteste le Swat Num. Mais on va faire avec. On est sur une carte qui est aussi très stratégique pour le respawn. Parce que c'est un poids central avec 2 couloirs en arc de cercle avec 2 étages. Donc va falloir juste voir à quel étage va spawner l'ennemi. Mais sinon, c'est une carte où il faut avoir anticipé le respawn. La plupart des cartes comme ça, surtout en Swat, ça va être d'anticiper le respawn. Vous voyez, on a cette place qui est un peu le point central. Et puis il y en a les couloirs. On est sur du Swat. Comme pas le 4. On va passer par le bas. Bah ouais, mais moi j'aime pas le Swat. Pistolet. Attention, ça va revenir. Du coup, il y a notre point central et les 2 couloirs. Les 2 couloirs ennemis. Donc là, on va juste faire de la prolongation du couloir. Pour aller chercher l'ennemi sur ses lieux de respawn. Ah ok, je pensais qu'il était devant, mais non il était derrière. Donc ça, c'est du Magnum à l'eau 5, mais qui est vachement à l'eau 4 tiers. Donc le bas, voilà. Pas mort pour rien le copain là. Pas mort pour rien le copain là. Ok, j'ai du combat ici. Il y aura sûrement du respawn sur les couloirs du bas. Il faut anticiper de là où est notre allié, là où est-ce qu'il y aura du respawn. On ne savait pas viser nous deux. Ok, si notre allié est là et là, ça vient venir d'en face. Donc notre allié est mort. Vous voyez, ils tiennent le point central. J'avais même pas remarqué qu'il tenait le point central. Ce qui va être embêtant pour nous, parce qu'on va faire un respawn qui est très mauvais, qui est le respawn d'ici. Au moment, on peut se faire quasiment atteindre de partout. Tu viens d'où ? C'est fou ça, il venait d'où lui ? Il était descendu ? Là, il peut être partout. On va surtout s'anticiper par là-bas. Ça va venir de la droite. Ça va venir d'en bas. Ça va venir de la droite. Non, j'ai de l'allié. Ça va revenir par en haut. Faut pas qu'on perde les copains. Je crois qu'on va avoir un allié sauter. Allez, on va essayer d'aller sur le point central qui va être assez compliqué là. Parce qu'on a de l'allié, enfin de l'ennemi plutôt, qui peut diriger le point rapidement. Là, les respawn vont être très mauvais si on tire le point central. Très mauvais pour nous plus tard en fait surtout. Trouver l'ennemi va être plus compliqué. Ok. Ah, il va sûrement... Ok, hop. Ils vont être en haut. Ils vont être par là, puis par là. Je vais voir, on ferait pas impérer notre flingue. Ah, ici. Les ascenseurs sont très peu utilisés. C'est mieux de les surveiller. Et ils sont vraiment pas surveillés. Putain, mais c'est fou, là. C'est plutôt fou. My bad. Totalement ma faute. Tout ça pour ça. On va anticiper. Ça visait. Ok. Je vais y partir de l'autre côté malheureusement. L'entretuage au magnum, c'est très très souvent. Oh non, non. Spawn kill de Taras. Lui, il a bien anticipé. Il vient de taper un triple kill. Ok. J'ai eu mal. Faut tirer vite. Même si on meurt, faut tirer vite. Non, on va la perdre celle-là, c'est sûr. J'ai eu peur que ce soit un ennemi. On va anticiper le bas, vu qu'il y a notre allié en haut. Donc ça. Il y a sûrement un sur ce couloir. Ou c'était celui du bas, c'était celui du bas. Je vais faire ça pour voir celui-ci. Personne n'a réussi à tuer depuis tout à l'heure. Merde, je ne l'avais pas vu. Il y a du pas mauvais en face. On va faire ça. Ouais, ça peut... ...contentiellement être en face, oui. Putain, bah ouais. Bon. On l'a perdu. et comme je vous expliquais la carte pour qu'on anticipe et le mode de souci j'ai fait un top 2 avec quand même quelque chose Grateful Path était très bien placé en gérant le central surtout en gérant le respawn ce qu'ils savaient ont anticipé les ongles il fallait le déloger ce que Misali avait un petit peu du mal à faire déloger mais voilà au bout du jeu là on souhaite quand vous êtes comme ça vous spawnez vous avez votre magnum au vol de mer vous principalement anticipez l'arrivée donc arriver sur les bords comme ça zoomer tirez c'est bon et puis vous principalement maintenez vos spawns vous avez un allié là un allié là un allié là anticiper qui est en face voilà c'est pas compliqué c'est de l'anticipation principalement théoriquement c'est un petit peu plus facile non là ça va encore ça va encore je regarde le retour vous êtes nombreux ce soir oui je l'ai retrouvé on va se prendre un petit pack toujours prendre un pack je vous l'ai toujours dit je vous l'ai toujours dit c'est tout sois ton plaza c'est une carte qui est très particulière parce qu'il y a pas beaucoup de cartes en tout cas sur ce qui est du soit il y a pas beaucoup de cartes là on vient de faire les trois principales on va faire les trois principales plaza ce qui est très compliqués c'est que là on est en Swatnum donc magnum de merde il va falloir faire un échange de tir entre terrain parce qu'il y a la ville au milieu mais passer dans la ville qui est très technique en terme de placement de position et surtout anticiper les arrivées d'angle c'est très technique cette carte c'est une carte plutôt technique avec une carte de respawn alors oui il y aura énormément de respawn mais là ça va être de la technicité en terme de l'ennemi va passer par là ou par là ? l'ennemi va aller là et là allez on fasse ok on descend on anticipe le couloir c'est fou ça ils ont fait un tout droit alors qu'il y a le couloir principal ici attends je suis en plein milieu du couloir il y a personne ça ça va être une zone aussi où il y a du monde il m'a tiré dessus le bâtard ah faut dire j'ai vu mon allié donc j'ai directement su qu'ils étaient à droite en fait j'ai vu mon pote c'est fait ok ils sont à droite ils ont l'air d'être pas dégueu il a pas pris sa balle j'ai beau faire du tuto des fois je suis nul hein pas obligé d'être fort pour faire un tuto un tuto faut surtout comprendre la mécanique et comment ça marche tu peux être nul à une partie et faire une très très bonne mécanique de jeu et comprendre la mécanique du jeu tu peux aider tes alliés car il t'est allié même si tu fais pas une bonne game on va suivre les copains là surtout pour le couloir d'en face je sais pas si c'est lui qui va tuer ouais mais bon ça venait de derrière donc là vous voyez ça commence à tirer un peu par là ça commence à tirer un peu par là faut pas anticiper ici ça sert à rien on vous dit ça tire par là ça va venir de tout droit encore parce qu'on a de l'allié qui est toujours en difficulté c'est fou qu'il prenne pas tout ça on a un allié qui est mort par là vu que je l'ai senti mourir par là on va aller voir ce qui se trame et un ennemi vous voyez donc on a fait le respawn allié du coup on a fait le respawn deux alliés ici voilà ça va venir de là j'allais vous montrer là ah coup dur ils sont en mi-chemin c'est mauvais il faudrait que je gagne ce dernier game ça va vous voyez ce genre d'ascenseur il sera pas pris non ta tête enculé ok ça va venir de tout droit potentiel c'est une potentialité que j'estime être d'une valeur sûre vous voyez il y en avait deux en face et je pense qu'il y en avait même un ou deux qui arrivaient potentiellement par derrière là sur ce genre de carte ça fait plus d'estime à combien que l'ennemi va pomper devant toi oui oh ils ont fait la double balle c'était beau je sais pas si c'était prévu mais c'était très beau ok hop on va monter l'échelle ici ils vont être en face maintenant on va continuer tout droit là parce que potentiellement ok je savais pas qu'il avait ce placement là c'est un genre de placement qui peut particulièrement être étonnant l'ennemi qui il n'y a pas de code formel mais c'est vrai que habituellement tu ne les vois pas faire ça lui il a remarqué que son double balle était mort il est anticipé il a sauté je pensais pas qu'il allait sauter 40 à 40 il y a moyen les gars faites pas de bêtises potentiellement les voir en face là on les voit pas en face c'est étonnant putain il vient de taper un triple kill magnifique j'aurais pu le tuer lui j'aurais dû le tuer lui si je pense qu'on l'a perdu faites pas de bêtises c'est pas arrivé d'ici ok 46 à 46 merci on a de l'allié qui est pas dégueu ça va arriver d'en face ok je vois pas du tout où il est arrivé sur les spawns de coin alors arrivé était sur les spawns de coin c'est une possibilité envisageable allez faites pas de bêtises les gars dernier kill oh la la 49 à 49 on a perdu c'est beau je l'ai rarement entendu la mort subite platine 5 alors je vais essayer de vous montrer regardez je vais vous dire tout de suite donc rat le placement à l'eau 5 hop là compétitif ce qui est le wank nous avons dans l'ordre platine 5 ok c'est la première division c'est la division 6 tiers les avantes nous sommes quoi nous platine 5 ok je sais que j'ai déjà fait de l'onix mais quand même bon ça va c'est pas dégueu qu'on a fait platine 5 voilà vous avez bronze argent donc tout ça en tier 6 donc bronze 1-6 argent 1-6 or 1-6 diamant 1-6 moi ce que je me rappelle la première saison c'était diamant 5 et j'étais monté en rang onyx ce qui était pas mal j'ai pas réussi à monter en rang champion c'est ultra dur la platine 5 c'est pas mal platine 5 c'est genre on est quand même au dessus de l'or on est à ça du diamant donc on peut potentiellement monter diamant ce qu'on va pas faire là sur ces 23 minutes de restante on a fait une première partie là donc première partie du live ça va être du tuto placement SWAT enfin surtout là je voulais vous faire un petit truc sur le placement où est-ce que ça peut respawn et tout comprendre le respawn là je pense qu'on va partir sur un petit non j'ai pas cliqué du tout sur ça on va sûrement partir sur du 1v1 ça c'est sur l'élimination ou l'extermination pour voir un petit peu alors c'est vrai que j'ai un petit peu plus de match je vais pas vous mentir on va faire un petit boost d'xp en arène voilà on va partir sur ça alors je vais pas vous mentir que je suis un petit peu plus faible niveau au niveau si j'y arrive pas on repart en SWAT pour voir comment on peut monter facilement mais là on va voir on va essayer de dégoupiller un petit peu tout ça plus facilement emblème gagnant qu'est-ce qu'il faut moi un ult et c'est vrai que en x il est bon il est pas dégueu et les platines aussi sont pas dégueu un machin wiki allo hop je veux deux minutes j'installe un truc le temps que vous avez le chargement ok un machin enregistrer revenez rester sur la page enregistrer revenir pas le foutu ce truc je mets de vidéo en ligne en même temps ici c'est un L majuscule pour le nom de l'épisode suivant programmer on va programmer pour 17h 16h on a dit 16h bon là c'est sûr qu'il n'y a personne ok je suis un ouf moi je suis un débile mental je programme une vidéo j'ai tourné aujourd'hui pour 17h là alors j'ai tourné 4 vidéos avant il faut faire il faut suivre il faut suivre monsieur pourquoi je l'ai pas laissé reprimé pourquoi je l'ai supprimé réfléchis 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 ok au lieu de mettre l'épisode 5 on va mettre l'épisode 3 bon bah il n'y a personne on va essayer qu'il n'y a personne on va continuer à ce soit ok on va mettre l'épisode 3 on va partir à ce soit ou non on va se faire plusieurs en part en super fiesta hop épisode allez bougez pas donc bon tant que je suis avec vous là en temps de réfléchir Allo c'est pas honnêtement je vous parle en toute honnêteté je suis là vous inquiétez Allo n'est pas le meilleur jeu pour apprendre et comprendre la stratégie de celui-ci honnêtement je vous le dis principalement que ce soit de côté du placement du respawn pareil pour les call of duty c'est pas voilà moi quand je vous parle de stratégie principalement ça va être plus de qu'est-ce qu'on anticipe qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on va voilà c'est pas le meilleur jeu ici pour faire une description comme ça oh la la ça me saoule il faut que je refasse le titre ok j'ai pris on va faire hop je hop là oh la la ok machin 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 ok et bien que moi je suis un très grand fan que ce soit de la communauté de la qualité de la présence de la présence des développeurs je suis un très grand fan d'allô on se fera les 5 campagnes ta suite allô allô 2 allô 3 allô 4 allô 5 un jour j'anticipe rien putain y'a personne nulle part les gars bon on retourne en SWAT vous savez quoi y'a vraiment personne au Super Fiesta en équipe ça m'étonne super Fiesta tu peux mettre tu peux mettre ça je vais peut-être aller aussi sur la MCC pour montrer 2-3 trucs une prochaine fois j'ai envie de vous dire on est en live on est présent on est l'ombreux je vais remettre le retour je peux participer parce que j'aime pas être à 0 viewer donc moi je masque sur 0 viewer hop oui c'est là ça ça m'étonne qu'il pierre seul là je vais un peu vous mentir mais bon en tout cas on va continuer de parler 2 minutes hop et je pense que les tutos il y a des gens les tutos stratégiques sur certains jeux je vais continuer à les faire principalement j'ai envie de vous dire Battlefield j'ai envie de vous dire peut-être Call of Duty mais genre Call of Duty à moi je viens de voir faire un WW2 qui demande quelque chose c'est un petit peu plus compliqué les Call of Duty parce qu'il y a moins d'anticipation et il y a plus de réaction vous voyez c'est plus de admite pour toi tu tires tu retournes tu tires et tout parce qu'on n'est pas en 4 4 on n'est pas sur des cartes qui sont faits pour du respawn parallèle ou pour du respawn face à face il y a un petit peu dans certains Call of mais c'est pas trop trop ça j'ai fait des très belles games sur mes derniers lives donc vous voyez que je vous fais sans doute du tout surtout pour Battlefield V aussi je vous mets principalement des fonds du jeu mais je peux vous faire de l'explication ce qu'on fera la stratégie militaire c'est quelque chose que de vache j'adore mais il se passe pas beaucoup de choses dans notre monde et dans notre civilisation de temps de guerre et de celui qui a la plus grosse kéquette que oui il y a eu des gens qui étaient réfléchis qui faisaient une très bonne stratégie militaire moi je vous parle surtout au niveau gaming le jeu vidéo n'est pas créé ah oui c'est vrai c'est une super fiesta le jeu vidéo n'est pas créé pour compenser on va dire il y a déjà quelqu'un dedans on commence avec un zookaï un rocket et de l'allié inactif euh c'est quoi ça se pilote c'est quoi une gun ghost ici pour ceux qui veulent mais en tout cas voilà moi je continuerai par plaisir par passion à vous faire continuer la stratégie militaire en soi c'était très mauvais ça bon c'était sûr mais bon euh oh non juste pour s'amuser en tout cas voilà je vous ai expliqué ce que je comptais faire oh très bon cochonné très bon cochonné là le but du jeu c'est principalement tuer on espère en faire un bon score c'est vrai qu'on est en fiesta donc les armes sont principalement aléatoires et la plupart du tout ça joue à la chatte et on a un très beau flingue très très beau flingue ça c'est vrai que moi je les tue au flingue il sort du zooka moi je tue au flingue très bon flingue j'adore ce flingue ah les placements les placements on est encore à 8 contre 8 en plus merci ouais bon il fallait bien qu'on crève FDA 2 1 c'est bon et voilà pour ce projet de vidéo ce sera un jeu un petit tuto militaire soit sur le sniper team sniper d'allo parce que j'aime beaucoup et que c'est vrai que stratégiquement il faut prendre certaines salures certains points certains degrés et tout mais on verra on verra ou soit sur un autre vous savez tout peut arriver en même temps je continue ma série minecraft major empire s'impose et je suis sûr d'art souffle bonjour bouge pas ça m'a pas repéré j'étais en face de mauvais tir ça très très mauvais tir anticipation ah bah il fallait bien que je meure vous me filez de la merde les gars moi je tape du frac parfait je suis trop 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 rebelle si bien placé enfin elle avait un si bon c'est beau ça vous êtes trop putain j'avais un tra-sniper humain non mais ce n'est pas humain j'aurais fait un carton heureusement qu'ils me l'ont pour m'enlever des mains c'est chien on va poser le placement donne moi ça donne moi ça donne moi ça c'est hyper convenante je m'en sors encore je m'en sors il y a un petit ping parce que c'est la mentis vaut mieux c'est faill je vais mettre les choses oui je vais mettre les actions j'ai un allié ici on est 4 snipers ici anticiper les gars anticiper voilà Voilà Il y a peut-être un haut qui me touche Il peut pas voir Je suis un peu trop loin Faut que j'augmente ma sensi Ma sensi de tournage Ah non c'est bon J'ai l'impression ralentir Ok on tire deux chars C'est beau J'ai l'impression d'être super Oh putain j'ai oublié qu'il restait Je t'anticipe Même si je devrais pas anticiper Ok on peut pas monter là Ok On va dire ça c'est bien passé Merci On va laisser recharger le billet Qu'est-ce que t'as pour moi ? Oh t'as de la merde pour moi ? Oula Merde j'ai pas comme ça J'peux s'y tuer J'peux s'y fou le tuer On peut enculer les gens au pistolet Il a voulu me tuer au pistolet aussi Plus de vie J'peux s'y tuer J'peux s'y tuer J'peux s'y tuer J'peux s'y tuer Un petit législateur Il y a moyen de taper quelque chose Pas sur cette carte mais il y a moyen Vous anticipez tout droit Ou dites pas Il est dans le bat Euh Un petit déjeuner C'est beau ça Un petit déjeuner Petit dernier kill de ma part Voilà Un map de merde quand même On se rassure Roi des armes lourdes Merci Merci On va faire un petit boost xp On va se calmer Et euh On va acheter une aguisie sur 10 000 Vous êtes prêts ? J'adore ouvrir des paquets J'adore ouvrir des paquets Ah vraiment 3 skins super rares c'est tout C'est même pas assez spécial quoi Lock picant quoi Pas de jackpot en arène Alors voilà Ça ça pourrait servir un bunchy Sur le véhicule volant j'en claque trop J'en claque beaucoup trop Même sur mon tuto j'ai même pas pu vous expliquer les véhicules volants Vous expliquer chars Anticipez les véhicules et tout Quel véhicule fallait sortir quand J'ai même pas pu sortir Réquisition niveau 4 quand avait le 2ème point Alors que quand je le sors Réquisition 9 au bout de 10 minutes quoi Même pas Bon allez on s'en refait une Et on va s'arrêter là Bon c'était un petit peu la plus Première partie Mais on reste un peu dans la stratégie Donc je vais là juste faire le tuto un petit peu quand même C'est principalement la première partie de la vidéo Du live On est 1 Bon retour Bon Bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501